sortie bfa magnifique ah oui alors il y a la williams qui a été qui a une nouvelle livrée du coup elle est pas mal en vrai la fin du calendrier chelou ils ont deux poux ils ont deux pauses d'un mois trop proche l'une de l'autre ça aurait pu être mieux réparti je suis d'accord avec ça remercier button et bruno rampé pour avoir permis de mercedes d'exister ouais pas faux ça se trouve il n'y aura jamais eu un mercedes de retour à la nuit fernando pense plus aménager laurence que lenz c'est un fin politicien jusqu'à présent il n'a pas eu à se plaindre à stade lui a donné une super voiture alors il peut bien relâcher un peu de temps en pour laisser l'un devant lui ouais est ce qu'elle nous serait devenu sympa du coup incroyable c'est pas de fin ouais appuyer compris je n'ai pas compris pourquoi le wisp prenait à plusieurs reprises la radio alors que ce soit un génieur qui peut rien faire ok c'est pour ça que tu es pro merco d'accord ça t'arrange bien l'onzo de garder ce train en tant que pilote deuxième pilote comme ça il reste numéro 1 de l'équipe avec 3 paires de sacré but au fil des grands prix l'onzo fait exprès de ne pas dépasser pour attouffer le feu théorie intéressante je pense pas qu'il fait du lâche avec le fils pendant mon fernando attends je viens de commencer t'inquiète d'ailleurs j'ai mis les commentaires auxquels j'ai potentiellement répondu aussi papa a dit de ne pas dépasser son petit sinon fini pour aller fin je pense pas comme Nicolas j'ai cru le voir comment c'est Apex oui bah c'est le nom de l'équipe voilà c'est pas le jeu Apex le jeu de shoot là si Lewis pouvait encore mettre vers ta pleine difficulté ce serait bien dans le mur si possible voilà merci c'est pas moi qui le dis la formule commence depuis une vraie course de voiture voilà le sentiment que ça me laisse pas faux tous les commentateurs qui veulent la comparaison avec le crash d'Uber sont évidentes c'est vrai qu'il y a une similitude avec Uber j'avoue j'avoue grâce à la nouvelle tribune on peut la regarder mourir de plus près la violence A plus Vettel comment tuer les fins similaires pistes limite c'est une marque de contexte auto mais c'est pas mal comme nom encore une bouse on tient pas on verra le nouveau nom de la photorie Apex compris et oui tout à fait Abdel j'aime bien tes images elles me font marrer c'est fait exprès Marco Gatteux mon calculateur Nick Davis ah 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 Nicolas Nicolas est là Nicolas suite à cela Lewis ne retinera pas chez Mercedes-Benz Cap on verra on verra Lewis a commencé en numéro 2 a commandé on a commandé 2 ah oui pardon oui bah c'est cher les MG1 effectivement ah bah c'est sympa ça merci pour ta chaîne sans ton taf j'aurais jamais tant aimé la F1 ah bah ça fait plaise les manadiers sont dans la merde ils n'ont jamais construit un moteur en partant de feuilles blanches on reprend que Ford est un sponsor à coller sur la voiture Ford niveau électrification ils sont à la rue ils sont en retard par rapport au marché mondial ouais c'est ce qu'il dit c'est pas faux après c'est pas les c'est pas les pires Ford sur les voitures électriques mais ils sont pas hyper bien placés mais bon il y a pire que eux quand même officiel jamin putain ça y est dommage qu'il y a plus fort à l'an là Verstappen ne l'avait pas emporté pour le grand préanniversaire de 2000 officiel jamin ah bah si t'es là regarde il te prend encore pour jamin oh putain c'est pas possible arrête un peu Nicolas c'est pas jamin putain t'es trop con il voit jamin partout c'est incroyable du spectacle où est-il dans le midfield ce virage fait des victimes il faut se rappeler que le sport auto est dangereux pas faux il n'y a pas beaucoup de morts par rapport à tous les concurrents il y a trop de dégagement les pilotes prennent plus de risques s'il y avait des murs ils passeraient moins vite alors ça je sais pas s'il y avait des murs au redillon ça changerait je pense pour le coup je vais quand même liker c'est quoi la mode place Frankenstein bah écoute la vidéo putain Red Bull va égaler McLaren et puis quoi et puis voilà quoi Nicolas Cincy c'est le Ghostbuster de Youtube il chasse les fantômes partout Ghostbuster tin 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 ah oui mais des fois il y a des fantômes qui sont pas vraiment des fantômes c'est des vrais gens Toto a raison à un moment donné il faut qu'il se concentre sur son pilotage il y a toujours un sujet juridique de cette partie si j'étais à la place de l'âge je pars chez Ferry ils l'ont accueilli avec plaisir à la place de Saints ouais mais encore une fois Ferry est-ce que c'est un choix solide pour le long terme je sais pas après ça pourrait lui donner un nouveau challenge mais bon et c'est là il signe chez Ferry l'année prochaine et Ferry domine putain tout le monde ira encore putain mais il a trop de chance quoi pathétique toute la chance merci à ça Hamilton Hamilton mérite du aspect ok Pinocchio il te voit une émigration secrète mais il se réfène peut-être peut-être mais Abdel aussi alors pas qu'à toi c'est une honte des morts c'est pas c'est devenu normal on dirait les mots-là à l'époque rip à tous ses pilotes pour leur travail c'est vrai que c'est pas quand même c'est le circuit le plus meurtrier du moment statistiquement c'est dur leur niche pour aller à Lidl c'est ça ah bah c'est pas même monde de toute façon ils sont dans un autre monde les pilotes de F1 et les écuries de F1 ça serait bien de faire des streams comme ça plus souvent où tu réagis au com bah j'essaie de le faire après les grands prix je en referai un la semaine prochaine après vous seriez pas très nombreux quand même donc je sais pas je suis pas sûr que ça marche faire que ça bon mais en fin de stream ouais ça peut être pas mal Philippe De Vries alors lui c'est un anti-Hamilton de première 44 fait de la résistance le mec il ose même pas l'appeler par son nom en fait tellement il le déteste c'est incroyable genre j'avais raison Red Bull n'est pas à fond il y a de la marge beaucoup de marge Marco n'était pas confiant pour eux ça n'est pas ils n'ont pas eu la performance du motel de la CES ok je comprends pas vous voulez rajouter du dégagement à ce pas entrée ou sortie du radion bah c'est plutôt sortie du radion pour le coup le problème des voitures c'est qu'elles rebondissent dans le mur à la sortie du radion en fait puis elles se retrouvent sur la piste ensuite donc il faudrait élargir mais bon il y a la tribune aussi donc à point de passer sous la tribune tu peux pas en fait spam depuis le début de saison c'est pas un miracle les 4 proches 5 grands prix vont être cruciaux j'avoue il va peut-être attendre la pause estivale avant de signer quoi que ce soit en fait à la sortie sur la gauche ou au milieu du radion je sais pas exactement mais sinon oui plutôt faire la sortie les étoiles sont toutes alignées les billets tu veux dire sacré Nicolas bon après il y a tellement de commentaires je peux pas tout voir il a vu il a mis les deux fois la même chose s'il revienne j'aime ce mec lorraine stroll il va virer son fils du coup bah dis donc oh putain il était encore au cité là ce serait juste assez peu dans l'esprit du sport pour notre boule en l'occurrence c'est vraiment trop injuste Phil Florian Phil Florian Jamin c'est vrai c'est vrai qu'il aurait de bouler son esprit du sport oh là il était claché là bim il faudrait peut-être des graviers pour empêcher bah oui mais les graviers pourquoi ça a été enlevé parce qu'il y a la putain de MotoGP qui va à Spa aussi non mais je le dis il faut interdire la MotoGP sur certains circuits en réfant il faut pas qu'ils viennent là ils ont leur circuit on a les nôtres ça suffit de s'incruster sur nos circuits la moto ils y allaient pas avant il y a quelques années à Spa c'est récent c'est récent ils sabotent les circuits de la F1 ils ont culé là putain pourquoi s'il est sur Terre parce que Lewis va au contrat de 5 ans ah oui c'est vrai que tu sais tout ah Lewis 1.44 t'es sûrement Jamin aussi du coup métier du gravier ouais oui la MotoGP est toujours pareil bon Melo ça avait été fait alors oui ton commentaire passe pas sur le chat là bon Melo ça avait été fait pour F1 ou moto à la construction je sais pas aucune idée la queue est parfois ah bah tiens le vlard au nez là la queue est parfois capricieuse c'est tellement un beau lui Corentin encore je vous dis quoi c'est quoi cette conversation là alors oui pareil de queue de la voiture par contre c'est un peu bizarre l'arrière plutôt bon allez on passe à une autre chaîne Electib ça c'est mes stataires racing ça on s'en fout hop bon après je vais faire Eclectib et puis j'arrêterai merde putain comment ça c'est qu'on voit pas tout là qu'est-ce qu'il se passe attendez qu'est-ce que c'est que ça bordel non c'est bon juste pour la différence de grosseur entre c'est ok non je compte pas investir là-dedans parce qu'à le racing je les retournerai pas après mes deux ans à moins qu'il y ait une offre alléchante comme j'ai eu à 50 euros pour deux ans j'y retournerai pas c'est trop cher c'est un cdd quoi j'arrive de ne plus avoir une monopole de clientèle de Kéké ça se clash le dernier F1 on en pense quoi il est pas mal après j'irai pas l'acheter non plus quoi il est mieux que le 22 quoi en même temps c'était pas dur de faire mieux il y en a ils posent des commentaires le pavé il est sérieux Carlos Carlos Sainz bon allez hop j'ai pas envie de tout lire un flemme non lui je vais pas c'est un faux compte d'un troll un X5 au Québec entre 1 et 2 ans d'attente c'est n'importe quoi les deux Florian je vais pas quitter Twitch de toute façon avec restream je peux streamer en même temps les deux donc je vois pas pourquoi je quitterais Twitch en fait tu vois quelqu'un dénouer la vincendif je crois qu'elle est morte la vincendif c'est qu'elles sont en concurrence frontale avec Model 3 Y quand elle est de véhicule mais peuvent pas les tarifs ouais mais les ventes de l'idée 3 ça remonte parce que c'est restylé aussi on s'en fout de cette Volkswagen bah non on s'en fout pas c'est intéressant quand même mon premier amour bah pff c'est que surtout c'est que Kik est pas encore bien implanté tu vois et puis il y a encore le Prime de chez Kik chez Twitch je vais y arriver il y a encore l'abonnement Prime qui est pas mal quand même bah c'est Kik c'est évident que c'est Kik qui rapporte plus c'est voilà c'est évident quoi mais encore une fois il y a plus de gens sur Twitch que sur Kik pour l'instant donc bon pour l'instant on continue sur Twitch en parallèle bon allez on va passer à la dernière Eclectib je crois que c'est encore clashé à cause de Villebrequin notamment tous ces fanboys de merde là on en peut plus alors attends tac soit t'es un génie du sarcasme et de l'humour soit t'es juste un imbécile pas content tu vois quand je te disais que ça clash euh qu'est-ce que je peux répondre à ça ou alors les trois en même temps les deux plutôt en même temps parce que bon il a fait aimer les deux en même temps la cagnotte de Nair comment c'est tué ça versé trop classe de bagnole non c'est pas beau parce que Kik je sais pas quand Kik je crois un truc comme ça il me semble même pas six mois ça se trouve je sais plus exactement quand c'est sorti peut-être fin 2022 plus tôt bon ouais ouais j'ai fait le tour je pense il y en a qui soutiennent le policier etc bon ouais prochain stream vendredi 13h30 pour les EL1 du coup de life ciao tu pourras diffuser le programme de la semaine avant de quitter le stream euh j'ai pas fait le programme de la semaine de toute façon comme je t'ai dit prochain stream EL1 vendredi donc ça sera ça le programme allez bye félicitations j'ai pas fait le programme de la semaine